bonjour bienvenue à toutes et tous sur cette vidéo pour les personnes qui sont célibataires j'ai une petite annonce à vous faire donc c'est une bonne nouvelle aussi donc je vais être sur un salon au mois de février le samedi et dimanche donc samedi 11 et dimanche 12 c'est à montmoreau m-o-n-t-m-o-r-o-t c'est à côté de l'once le saunier et donc voilà j'espère que certains d'entre vous je pourrais les rencontrer sur ce salon s'ils sont dans la région pas très loin je serai heureuse de les rencontrer voilà donc maintenant on passe à votre vidéo particulièrement et puis sachez que rappelez vous en fait que c'est un tirage collectif donc voilà allez voir votre signe solaire votre signe de vénus votre signe ascendant voilà comme ça vous pouvez avoir les informations et faire une synthèse pour vous personnellement à très vite c'est un tirage collectif Voilà, c'est parti, chère Balance, pour le premier tirage de l'année pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Et donc, la période va jusqu'aux environs du 10 février, comme vous avez pu le voir assez rapidement affiché sur l'écran. Donc, le tirage en question dans la structure est toujours le même. Attendez, je vais pousser ça parce que ça me gêne. Voilà, et donc, il y a deux cartes qui nous donnent le présent. Une carte qui nous donne l'obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Directement, ensuite, on a une carte du passé, dont cette carte du présent est la conséquence directe. Ensuite, eh bien, on a une carte qui nous donne le futur. Voilà, l'évolution de la situation, le futur. La carte qui est ici, c'est celle qui nous donne l'ambiance de la période donnée. Et on commence par celle-ci, c'est donc le pendu. Alors, je pense qu'il peut y avoir un projet sentimental, oui, qui aboutit positivement, mais qui ensuite vous procure donc de la satisfaction. Excusez-moi, il faut que je coupe, je reviens. Voilà, je suis revenue. Donc, je parlais de projet sentimental qui pouvait devenir par la suite insatisfaisant. C'est aussi, donc, par rapport à cette carte, une période inconfortable possible. Il peut y avoir le fait d'être pris dans des... parce qu'il y a la possibilité que vous êtes, donc, très généreux, oui, mais que cette générosité, elle ne vous est pas favorable, finalement, parce qu'il peut y avoir une attitude où vous êtes pris dans les filets de cette trop grande générosité et que vous êtes, par monde et par vaut, en train de vous disperser, en train de vous donner ou de donner peut-être aussi, même parce que tout est lié, il n'y a rien de séparé dans la vie, au point de vue matériel aussi, de donner. Et là, dans ce sens-là, c'est plutôt dilapidé. Alors, dilapidé, parce qu'on peut parler d'affaires matérielles, financières, etc. Et tout ça dans un but, si vous voulez, pour augmenter ou obtenir les faveurs de quelqu'un ou entretenir un lien, une relation que vous pensez qui va être beaucoup plus enrichissante par la suite. Mais c'est difficile, c'est difficile. Il y a de la difficulté avec cette carte du pendu, surtout dans ce sens normal, son sens normal. Et il peut y avoir, donc, que vous êtes le fait, que vous êtes attiré par quelqu'un, mais qu'il n'y a pas de réciprocité. Donc, il y a de la désillusion. Voilà, j'ai énuméré différentes choses. Évidemment, vous n'êtes pas concerné par toutes ces choses, mais j'énumère pour que vous puissiez savoir comment peuvent se tourner les expériences durant cette période. Alors, on commence avec la première carte, là. La persévérante. Donc, je pense qu'il y a eu un déclic qui s'est produit en vous. Il y a un changement, une transformation dans votre manière d'aborder votre vie sentimentale. On va voir par le passé ce qu'il y a eu qui a pu déclencher, justement, cette attitude présente. En fait, vous voulez jouer un rôle plus actif. Et par ce rôle plus actif, c'est en recherchant et en sélectionnant encore plus les occasions de rencontres, quelles quelles soient les rencontres. J'ai parlé, ça peut être d'ordre amoureux, bien sûr, pour un projet amoureux. Ça peut être simplement une relation privilégiée avec quelqu'un du cercle amical ou du cercle familial. Donc, la rencontre, c'est quelle qu'elle soit. Et puis, des occasions, donc, de communication. Donc, invitation, réunion, association pour un projet particulier. Vous voulez donner vie à vos rêves, à vos ambitions. et tout ça, c'est pour améliorer votre quotidien, notamment. Et sur le point suivant, on voit qu'il y a l'indécis. Donc, c'est la carte qui est sur le point de l'obstacle. Et là, attention, 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 dans cette volonté à ne pas vous engager sur une mauvaise voie. Ce qui revient à dire ici avec une mauvaise personne, une ou des, bien sûr, attention aux mauvaises rencontres, justement. Parce que c'est une période qui est incertaine et qu'il y a tendance avec cette carte-là de l'indécis. En plus, c'est accentué parce que c'est sur le point de l'obstacle. c'est d'avoir des décisions qui sont totalement irrationnelles, qui sont totalement précipitées. Sur le point suivant, dans l'évolution de la situation, on a la carte de l'errant, d'en renverser. Donc, pour moi, c'est une période, on parle d'insécurité, encore, donc une période d'insécurité, mais c'est la phase, pour moi, qui est directement reliée à cette carte-là, ici, de la persévérante. En fait, pour moi, il semble que vous ayez donc une épreuve, ici. C'est une épreuve de cette carte-là, de l'errant, vécu dans son sens renversé. Et pour moi, ça a à voir avec le discernement, l'authenticité des sentiments exprimés. On vous dit réfléchissez à deux fois avant d'agir. Deux fois avant d'agir. Parce que vous aurez à faire des choix importants. Alors, avec qui ou qui vous voulez cheminer dans la vie, que ce soit amicalement ou amoureusement, et que, je dirais, entre guillemets, qu'il n'y a pas droit à la passivité. Ce qui vous est conseillé, c'est d'être actif. Mais d'être actif, comme vous le désirez, ici, avec cette carte, être actif, mais aussi, il faut penser à être éclairé. Et donc, on parle de discernement, toujours, toujours. Vous allez voir, ça va revenir. Sur le point du passé, on a la carte qui s'appelle The Journey Man. Elle est renversée. Toutes les trois sont renversées, d'ailleurs. Voilà. et donc ici, durant cette période, vous avez sans doute renoncé à un engagement ou simplement repousser un engagement. mais ici, l'arcane renversé dans ce sens précise en fait, qu'il ne sert à rien de retarder l'instant de l'engagement à cause de la peur que ça peut vous procurer. Alors, peut-être avec une personne choisie ou quelqu'un, je reprécise, de la famille ou du cercle amical. en fait, il faut voir ça comme un comme un voyageur qui est en partance pour un but précis. Mais la peur ne doit pas être du voyage. Elle ne doit pas être dans les bagages. La peur, elle peut venir parce qu'il y a justement, je parle toujours avec une façon imagée, un parcours qui est indésirable, un parcours qui est ressenti comme destructeur. Donc, il y a cette peur qui est là, qui est ressentie, d'où le fait de cette carte qui est renversée. Et donc, ça, c'est lié à un événement en particulier, je pense, sur l'aspect du passé. En conséquence, maintenant, on a la carte qui s'appelle The Bright Mother. Et en conséquence directe, donc, il semble que vous soyez bloqué dans une situation plutôt paralysante. d'où cette action peut-être importante avec la carte de la persévérante. Le déclic, le déclic, je pense qu'il est lié à ce qui s'est passé là, sur un événement en particulier, il y a ce déclic ici, sur l'aspect présent, et cette volonté d'être beaucoup plus actif. Mais ici, on voit que l'énergie qui est liée à celle-ci du passé, elle est bloquée, en tout cas, elle est mal adaptée à la situation présente. elle est plutôt donc paralysante comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a un choix, une décision qui doit être faite mais qui n'a pas encore été été, pardon, fait. Et l'arcane dit bien qu'avant de prendre soin de quelqu'un d'autre, je pense que vous connaissez la suite, il faut d'abord que vous preniez soin de vous. Et donc, la question est par cette carte « Que voulez-vous pour vous-même ? » Sur le point d'après, on a la carte qui s'appelle « Mikkel à Muckel ». Comme vous l'avez vu, la carte est renversée. Alors, c'est une étape de choix, de décision. On est toujours dans les décisions, on est toujours dans les étapes de choix, de décision. Vous avez vu. Donc, ici, il y a un risque. Il y a un risque par rapport au, on l'a déjà évoqué, aux choix qui peuvent être irréfléchis. Et puis, ce qui peut être fait donc sous l'impulsivité, la naïveté ou la soumission. Et ça peut être aussi une influence néfaste. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent prendre forme sous cette énergie qui n'est pas bénéfique. Et donc, d'être guidé, j'ai dit en dernier, d'être guidé par une influence néfaste ou guidé par un sentiment d'insécurité ou encore pour faire comme tout le monde. c'est-à-dire ne pas faire de choix finalement et puis se laisser aller à suivre quelqu'un sans avoir à faire un choix. Et donc, cette carte, elle vous dit, cette carte Mikkel à Mikkel, elle vous dit vous êtes la priorité. Donc, ça répond à la question ici que voulez-vous pour vous-même? vous êtes la priorité. Donc, il faut accepter votre esprit aventureux, certes, du moment, mais tout en étant guidé par le discernement et non par la peur. Donc, c'est un un dilemme qui est à, je pense, à démêler avec cette énergie du pendu. Alors, on va prendre deux nouvelles cartes deux nouvelles cartes ou davantage deux nouvelles cartes pour mettre ici sur le point présent, sur les points présents, ici sur les points qui concernent l'évolution de la situation pour nous apporter une réponse. non, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la retourne pas. Et voilà, celle-ci s'est retournée, donc je n'ai pas le choix. donc celle-ci, elle s'est positionnée toute seule, je vais en prendre quand même une autre, comme j'ai prévu. Donc là, c'est la carte du changement, oui, du jugement renversé, mais qui parle justement de changement, mais qui se fait difficilement, voilà, qui est difficilement abordable. Donc je recommence à prendre. Voilà. Donc, on reprend deux nouvelles cartes. Je vais la mettre ici sur le côté. Ça veut dire aussi quand je vois cette carte renversée, c'est qu'il y a le risque que dans l'intérêt que vous portez sans doute pour une personne en particulier, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de réponse convenante et en relation directe avec votre souhait, votre désir. s'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la possibilité de cette carte qu'il y ait, oui, un projet sentimental qui commence, mais qu'ensuite, il y ait insatisfaction, eh bien, celle-ci revient à dire la même chose, c'est-à-dire que même si vous arrivez finalement à un projet qui aboutit selon vous, il n'y a pas de satisfaction parce que cette carte-là, dans ce sens, elle dit que le souhait n'est pas abouti positivement. là, on est aussi dans la même idée. Donc, on a des cartes de Denier, on a la reine de Denier ici qui nous dit que vous avez atteint une certaine assurance, on va dire confort émotionnel, mais que là, maintenant, vous vous trouvez dans une situation où vous avez vous tremblé intérieurement, vous avez peur que ce que vous avez atteint vous échappe, vous avez le sentiment de ne pas avoir la maîtrise dessus, la maîtrise de la situation et elle demande si vous voulez que que vous soyez plus clair avec vous-même. Dans la suite, avec la carte qui est ici, la 8 de Denier, on a la même idée, on a exactement la même idée, c'est-à-dire que la situation dans laquelle vous vous dirigez n'est pas signe de sécurité, n'est pas signe de stabilité et si il y a stabilité, eh bien, c'est plus une stabilité qui serait susceptible de vous enfermer dans une situation, de vous emprisonner dans une situation, non pas de vous permettre d'avoir des projets qui vous apportent une solution libératrice ou qui vous apportent une réponse qui puisse vous faire, enfin, vous apporter de l'épanouissement et de vraies réponses qui vont structurer votre vie sentimentale telle que vous l'imaginez. Alors maintenant, on va voir avec un nouveau jeu comment il nous parle de la situation vous concernant. On va prendre ce jeu-là avec trois nouvelles cartes et on va demander comment sortir de cette situation qui est quand même elle n'est pas très précise avec des limites, avec un cadre, etc. Mais justement, c'est ça qui fait défaut pour que vous puissiez vous appuyer sur une structure qui est stable et solide et puis qui puisse vous porter vers une direction, une solution, des moyens, vous apporter des moyens de faire évoluer votre vie sentimentale. Et là, on va demander donc des outils qui puissent vous aider quels sont ces outils qui pourraient vous aider. Alors, on a une carte qui vient de sortir et c'est une carte qui vous parle de guérison et qui vous dit qu'il y a une situation justement qui appelle à une guérison. On vient de voir, c'est vraiment ça. voilà, allez, on va prendre donc ces trois nouvelles cartes qui vont nous donner une réponse. Alors, ça nous dit que la guérison en question, je vais reprendre le fait de la carte qui s'est retournée là, j'en vais en profiter. La guérison, elle passe par vos choix et vos décisions. Et je crois qu'on l'a évoqué, on l'a beaucoup évoqué même avec l'autre tirage, le fait de faire des bons choix, que vous avez toujours devant vous la possibilité d'aller dans une direction élévatrice, constructrice et qui puisse vous amener vers un ailleurs, on va dire, on va l'appeler comme ça, un ailleurs beaucoup plus productif de de bonnes circonstances pour votre vie sentimentale. Ouvrez les yeux, ouvrez vos sens, ne vous laissez pas on va dire aveugler par des apparences. Allez voir derrière les apparences, ne vous laissez pas aveugler par les apparences, c'est très 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 important. Le fait de vouloir aller on va dire à la comme la carte l'indique, aller à la conquête de votre d'une nouvelle vie, d'un changement, d'une modification importante que vous voulez donc dans votre vie sentimentale, donc être beaucoup plus actif, beaucoup plus avoir un comportement plus entre guillemets approprié à un leadership parce qu'il n'y a pas de leadership dans ce cas-là mais c'est pour l'idée d'être maître de votre vie sentimentale. et on vous dit aussi qu'il y a la possibilité d'aller vers cet ailleurs, vers cet aboutissement, vers cet objectif que vous vous êtes fixé. Mais alors ne vous trompez pas de chemin parce que même sur la dernière carte et elle est beaucoup plus tangible donc elle est beaucoup plus ancrée dans le terrestre, il y a plusieurs chemins et dans ce chemin si vous choisissez celui qui n'est pas le vôtre et bien vous allez vous retrouver dans des situations insatisfaisantes. de toute façon déjà très souvent on dit avec la carte du pendu que vous êtes dans cette situation parce que vous devez veiller à faire des choix plus éclairés donc vous êtes là dans cette position parce que vous devez faire preuve de discernement dans vos choix c'est ça la situation voilà vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver maintenant il faut mettre en action donc vos outils finalement voilà très chère balance je vous souhaite de réussir et je pense que je peux vous faire confiance voilà très belle continuation et je vous retrouve sur une nouvelle vidéo à très bientôt au revoir